bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo on va parler d'iOS 16.4 release candidate alors la dernière version devrait arriver le 28 mars attention on commence tout de suite par cette nouveauté attention c'est un peu là donc lorsque vous allez recevoir un appel vous allez décrocher et dans ces conditions vous allez descendre le centre de contrôle une fois que vous allez descendre le centre de contrôle vous allez aller sur le bouton complètement en haut à droite qui porte le nom de isolement de la voix ce qui va permettre à votre interlocuteur de mieux vous entendre et dans ce sous menu on aura donc trois possibilités standard isolement de la voix et on pourra même si on désire amplifier les sons environnementaux voilà donc c'est la plus grosse nouveauté ios 16.4 dans cette release candidate bien sûr je vous ai présenté d'autres vidéos n'hésitez pas à aller les voir sur la chaîne d'autant plus que toutes ces nouveautés sont accessibles à voice over vous allez voir dans la suite de la vidéo c'est plutôt cool qu'apple cette fois ci a fait le nécessaire pour que toutes ces applications toutes ces nouveautés soient accessibles alors attention on est bien pour le 28 mars mardi soir normalement ios 16.4 sera vraiment disponible pour tous dites moi en commentaire si vous êtes prêt à recevoir cette version l'application météo à partir des cartes devient complètement accessible à voice over on va pouvoir aller directement dans la carte et on aura accès par exemple à toutes les températures aux précipitations directement sur l'intégralité de la carte du monde c'est plutôt cool je vous fais écouter ça belgique république tchèque aucune précipitation paris aucune précipitation unique 23% de risque de pluie autriche aucune précipitation voilà donc encore une chose que apple a rendu accessible à voice over directement sur la carte on aura l'intégralité des températures des précipitations ça c'est plutôt cool dites moi ce que vous en pensez un bug a été corrigé lorsque vous avez donc un compte partage familial lorsque un enfant vous faisait une demande d'achat parfois ça ne pouvait pas apparaître ça a été corrigé dans cette version ios 16.4 release candidate donc disponible le 28 mars pour tous et bien sûr tout ceci sera aussi accessible à voice over sans aucun problème dans l'application photo on avait donc un dossier qui s'appelait doublons on en a maintenant un qui est pour la photothèque partagée et ça aussi c'est sous ios 16.4 release candidate donc qui sera disponible pour tous le 28 mars toujours dans la correction de bug dans l'application home on aura donc une correction sur les thermostat qui sont compatibles metteurs il y avait donc un problème d'affichage le problème d'affichage a été corrigé sous cette version ios 16.4 release candidate donc normalement pas de problème pour la version finale pour tous voilà pour le plus gros des nouveautés compatibles accessible à voice over à partir de cette version ios 16.4 release candidate elle sera donc disponible le 28 mars certainement mardi soir disponible pour tous éteindre iphone voulez-vous vraiment éteindre cet iphone la plus grosse nouveauté l'extinction de l'iphone à la voix plus cette fonction d'isolation de bruit c'est vraiment pas mal du tout et pour l'instant très accessible pas d'autres corrections de côté voice over désolé je vous souhaite donc de passer une belle journée un bon week-end prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine